La vie après la vie, Dr Raymond Moudi 4 questions Au point où nous en sommes, le lecteur aura, en tout loisir de concevoir bien des doutes et de soulever quantité d'objections, depuis des années que je traite de ce sujet, au cours de causeries, publiques ou privées, j'ai dû affronter de nombreuses interrogations. En général, les questions qui m'étaient posées étaient pour la plupart toujours les mêmes. J'ai donc pu dresser la liste de celles qui revenaient le plus souvent. Je voudrais consacrer ce chapitre et le suivant à leur fournir des réponses. Question Est-ce que tout cela n'a pas été inventé par vous ? Réponse Non Je tiens beaucoup à poursuivre ma carrière dans l'enseignement de la psychiatrie et de la philosophie médicale. Monter de toutes pièces un pareil canular passerait difficilement pour un moyen efficace de parvenir à mes fins. De plus, l'expérience m'a démontré que quiconque entreprend de mener pour son propre compte une enquête sérieuse et de bonne foi parmi ses relations, ses amis et ses parents, à propos de ce genre de phénomène, ne tardent pas à voir ses doutes se dissiper. Question Mais n'êtes-vous pas tombé dans l'exagération ? Après tout, quelle peut être la fréquence de ces expériences ? Réponse J'admets tout le premier que, en raison du caractère limité du dossier que j'ai réuni, je me sens incapable de fournir une estimation statiquement satisfaisante de l'incidence ou de la prévalence du phénomène. Mais j'ajouterai volontiers ceci, la fréquence de ces expériences est très supérieure à l'idée que peut s'en faire quiconque n'a pas eu l'occasion d'étudier ce problème de près. J'ai donné beaucoup de conférences à ce propos devant des publics plus ou moins importants et aucune n'a eu lieu sans que quelqu'un soit venu, en fin de séance, me raconter son histoire ou mieux, dans certains cas, la raconter publiquement. Bien sûr, on pourra toujours dire, et c'est vrai, que les gens ayant passé par de telles circonstances auraient plus que d'autres tendances à assister à une conférence où l'on traite de ce sujet. Néanmoins, le cas s'est souvent produit où la personne en question n'était pas venue à la conférence à cause du sujet traité. Par exemple, j'ai récemment parlé devant un groupe d'une trentaine de personnes. Or, deux d'entre elles avaient connu l'expérience d'une mort temporaire et toutes deux se trouvaient là tout simplement parce qu'elles étaient membres de cette association. Ni l'une ni l'autre ne savaient d'avance de quoi j'allais parler. Question. Si ces expériences de mort temporaire sont aussi répandues que vous le prétendez, comment se fait-il que cela ne se sache pas davantage ? Réponse. Il semble qu'il y ait à cela plusieurs raisons. D'abord et surtout, il y a le fait que la mentalité de notre époque se refuse, de façon énergique, d'une façon générale, à envisager l'hypothèse de la survie après la mort physique. Nous vivons en un temps où science et technique ont accompli des pas de géant vers la connaissance et la conquête de la nature. Parler d'une vie après la mort paraît quelque peu anachronique aux yeux de beaucoup, pour lesquels pareille notion appartient plus aux superstitions du passé qu'à la science du présent. Par conséquent, les gens qui passent par des expériences étrangères au domaine de la science, tel que nous la définissons aujourd'hui, sont volontiers ridiculisés. Sachant cela, ceux à qui il arrive des aventures transcendantes sont rarement disposés à en faire état publiquement. Je suis convaincue pour ma part qu'une quantité énorme de matériel demeure enfouie dans les souvenirs de personnes qui, par crainte d'être traitées de folles ou taxées d'hypérimagination, n'en ont jamais parlé qu'à un ou deux parents ou amis intimes. En outre, l'obscurité qui règne dans les esprits au sujet des abords de la mort semble être encore épaissie par un phénomène psychologique des plus courants portant sur l'attention. Une part importante de ce que nous voyons et entendons quotidiennement n'est pas enregistré par notre conscience. Mais lorsque notre attention est soudain fortement attirée sur quelque chose, nous avons ensuite tendance à remarquer cette chose chaque fois qu'elle se présente. Il nous est arrivé à tous d'apprendre un jour la signification d'un mot, après quoi, dans les jours qui suivent, nous retrouvons ce mot à tout bout de champ dans les textes qui nous tombent sous les yeux. Cela ne provient généralement pas de ce que ce vocable s'est brusquement imposé dans le langage et ressurgit à tout propos. En fait, il a toujours figuré dans le vocabulaire. Mais comme nous n'en connaissions pas le sens, nous passions à côté sans nous en rendre compte. Ainsi, à l'issue d'une de mes récentes conférences, j'ai passé la parole à mes auditeurs et le premier à intervenir fut un médecin. « J'exerce la médecine depuis longtemps » disait-il. « Si ces expériences sont vraiment aussi fréquentes que vous le dites, comment expliquer, vous, que je n'en ai jamais entendu parler ? » Certains que je trouverais dans la salle au moins une personne ou deux qui connaîtrait un cas semblable, je retournais aussitôt la question vers l'auditoire. « Y a-t-il ici quelqu'un qui aurait eu vent d'occurrence de ce genre ? » À ce moment, la femme du médecin leva la main et relata le cas d'une de ses très proches amies. Voici un autre exemple. Un médecin que je connais prit pour la première fois connaissance de ce phénomène en lisant, dans un vieux journal, le compte rendu d'une de mes causeries. Le lendemain même, un de ces malades, sans y avoir été invité, entrepris le récit d'une expérience similaire. Ce médecin put établir que son patient n'avait jamais lu ni entendu citer mes travaux. En fait, cet homme n'avait confié son histoire que parce qu'il en était très troublé et même plutôt inquiet. Ce pourquoi il requérait l'opinion d'un médecin. Il se peut fort bien que, dans les deux circonstances précédentes, les médecins en question eussent déjà rencontré des témoignages semblables. Mais il n'y avait probablement vu que des fantaisies occasionnelles au lieu d'un phénomène largement répandu. Aussi, n'y avait-il prêté aucune attention. Enfin, il existe un facteur supplémentaire dans le cas des médecins qui pourrait expliquer pourquoi ils sont si nombreux à ignorer ces particularités alors qu'on les supposerait mieux placés que quiconque pour les rencontrer sur leur route. Il se trouve qu'au cours de leurs études, les futurs docteurs s'entendent répéter à longueur de cours qu'ils doivent faire montre de la plus grande méfiance envers les déclarations des malades sur leur état. Tout médecin a appris qu'il doit avant tout s'en tenir aux manifestations objectives du processus morbide et de ne recevoir qu'avec beaucoup de circonspections les impressions subjectives, symptômes, communiquées par le patient. C'est là une recommandation tout à fait raisonnable car on obtient des résultats plus rapides en se cantonnant dans l'objectivité. Cependant, pareille attitude a également pour effet de laisser dans l'ombre les expériences de mort temporaires car il se trouve bien peu de médecins pour s'enquérir des impressions et des perceptions éprouvées par les malades qu'ils ont arrachés à la mort. Dans ces conditions, j'irai jusqu'à dire que les médecins, théoriquement plus à même que d'autres, de constater des phénomènes de ce genre, n'ont guère plus de chance d'en entendre parler que n'importe quelle autre personne au monde. Question. Avez-vous remarqué des différences entre les témoignages émanant d'hommes ou de femmes ? Réponse. Il n'y a absolument aucune différence entre les témoignages masculins ou féminins quant à leur contenu et quant à leur caractéristique générale. J'ai constaté que femmes et hommes décrivent de même les principales péripéties de leur mort et je n'ai pas trouvé un seul élément qui fassent pencher la balance en faveur des unes ou des autres. On peut cependant opérer une distinction. Entre les sujets masculins et les féminins, dans l'ensemble, les hommes font preuve de beaucoup plus de réticence que les femmes m'ont raconté leur aventure. Les hommes ont été plus nombreux que les femmes à ne m'en fournir qu'un bref résumé, quitte à ne plus répondre à mes lettres ou à éluder mes interrogations lorsque je tentais d'approfondir mon enquête en leur demandant quelques détails supplémentaires. Plus nombreux aussi ceux qui m'ont fait part de réflexions du genre de celles-ci. J'ai cherché à oublier, à effacer tout cela, invoquant la peur du ridicule ou suggérant que les émotions ressenties à cette occasion avaient été trop fortes pour qu'ils puissent les communiquer. Bien que je me sente incapable d'offrir une explication à cet état de choses, je ne suis pas le seul à l'avoir constaté. Le docteur Russell Moore, qui est un remarquable chercheur en matière de psychisme, m'a confié que lui-même et quelques autres ont fait la même observation. La proportion des hommes qui viennent lui relater des expériences psychiques est d'un tiers par rapport à celles des femmes. Autre remarque intéressante, les cas d'expériences vécus par des femmes enceintes sont plus fréquentes qu'on ne s'y attendrait. Peut-être est-ce parce que l'attente d'un enfant est en soi un état comportant plus de risques ou sujet à plus de complications médicales. Additionné au fait que seules les femmes sont enceintes et que celles-ci éprouvent à se confier moins de gênes qu'un homme, cela pourrait expliquer la relative fréquence des expériences vécues par des femmes au cours de leur grossesse. Question. Comment savez-vous que tous ces gens ne vous ont pas menti ? Réponse. Pour qui n'a pas écouté et observé ces personnes en train de revivre leur expérience de mort, rien de plus facile que de s'en tenir intellectuellement à l'hypothèse d'une série de mensonges. De ce point de vue, j'occupe une position privilégiée. J'ai vu des adultes en pleine maturité, émotionnellement équilibrés, aussi bien hommes que femmes, fondre en larmes, tandis qu'ils me relataient des événements parfois vieux de trente ans. J'ai senti dans leur voix une sincérité, une chaleur, une acuité de sentiments qui ne peuvent malheureusement pas transparaître dans un rapport écrit. Ainsi pour moi, bien que cette impression soit manifestement impossible à faire partager, l'idée que ces récits pourraient s'assimiler à des impostures est parfaitement insoutenable. Pour donner plus de poids à ma propre opinion, j'évoquerai certaines considérations qui s'élèvent puissamment à l'encontre de l'hypothèse du mensonge. La plus évidente consiste dans la difficulté qu'il y aurait d'à expliquer la similitude de tant de récits. Comment pourrait-ce se faire que tant de gens, sur une période de huit années, soient venus me raconter les mêmes inventions ? D'un point de vue purement théorique, on pourrait parler d'un complot. Rien n'empêche de concevoir qu'une charmante vieille dame habitant l'est de la Caroline du Nord, un étudiant en médecine du New Jersey, un vétérinaire de Georgie, etc., se soit réunie, il y a de cela des années, en une sordide conspiration en vue de monter, à mon intention, ce formidable canular. J'avoue toutefois que pareille supposition ne paraît pas revêtu d'une forte probabilité. Question. S'il ne s'agit pas de mensonges caractérisés, il peut y avoir une dénaturation plus subtile des faits. N'est-il pas possible que les années passant, vos sujets aient enjolivé leur histoire ? Réponse. Cette question évoque un processus psychologique bien connu. On commence par le récit très simple d'un événement quelconque, puis, avec le temps, tout se transforme pour devenir une grande histoire compliquée. A chaque relation, un petit détail discrètement ajouté, le conteur en arrivant peu à peu à y croire lui-même, et cela jusqu'à ce que l'ultime version de l'histoire soit tellement embellie qu'elle n'a plus guère de rapport avec l'original. Je ne crois pas que pareil mécanisme ait joué un rôle vraiment décisif dans les témoignages que j'ai étudié. D'abord, les relations provenant de personnes interviewées, très peu de temps après leur expérience. Certaines se trouvaient encore en convalescence à l'hôpital. Sont du même type que celles qui avaient trait à des événements ayant eu lieu des années auparavant. De plus, dans quelques cas, les gens que j'interrogeais avaient rédigé par écrit le compte-rendu de leur expérience peu après l'événement et se contentaient de me lire les notes qu'ils avaient prises. J'ajoute encore que, bien souvent, j'ai été le premier ou le second à recevoir cette confidence, parfois au prix de bien des hésitations, même dans des cas où l'épisode s'était déroulé quelques années plus tôt. Dans ces circonstances, la tendance à enjoliver peu à peu les faits ne jouait guère ou pas du tout. Or, ces narrations ne diffèrent pas dans leur ensemble de celles qui avaient été plusieurs fois répétées pendant des années avant de me parvenir. Enfin, il n'est nullement exclu que, dans bien des cas, ce qui se produit en fait soit exactement l'inverse de l'enjolivement. Les psychiatres appellent suppression, un mécanisme par lequel le mental fait effort pour se débarrasser de souvenirs, de sentiments ou de pensées indésirables et les dissimuler à la conscience. À diverses reprises au cours des interviews, j'ai entendu des sujets prononcer des phrases indiquant de façon manifeste qu'il y avait effectivement eu suppression. Par exemple, une femme qui me relatait une expérience très détaillée, vécue pendant qu'elle était tenue pour morte, ajoutait « Je suis sûre qu'il y avait encore autre chose, mais je ne me rappelle pas tout. Je m'étais efforcée d'oublier, certaine que de toute façon personne ne voudrait me croire. » D'autre part, un homme dont le cœur s'était arrêté de battre au cours d'une intervention chirurgicale, il avait été crièvement blessé sur le front du Vietnam, disait combien il lui était difficile d'évoquer les émotions endurées lors de sa décorporation. « Même maintenant, j'étouffe quand j'essaye d'en parler. Je sens bien qu'il y a beaucoup de choses dont je n'arrive pas à me souvenir. J'ai fait des efforts pour les oublier. » Bref, il n'apparaît nullement que le processus de l'embellissement ait pu intervenir de façon significative dans le développement de ces témoignages. Question. Est-ce que tous ces gens, avant leur expérience, professaient une religion ? Et dans l'affirmatif, n'ont-ils pas modelé leur aventure en fonction de leur croyance et de leur tradition ? Réponse. Jusqu'à un certain point, on peut répondre oui. Comme j'en ai déjà fait la remarque, bien que la description de l'être de lumière soit constante, l'identité qui lui est attribuée variable en fonction, semble-t-il, des antécédents religieux de chaque individu. Pourtant, je n'ai pas eu à enregistrer une seule référence à un ciel ou à un enfer correspondant aux images conventionnelles qui ont cours dans notre société. Bien au contraire, mes narrateurs m'ont souvent fait remarquer à quel point leur expérience différait de ce à quoi ils auraient pu s'attendre du fait de leur éducation religieuse. Une femme qui était morte, précise. On m'avait toujours dit que, au moment de la mort, on voyait le ciel et l'enfer, mais je n'ai vu ni l'un ni l'autre. Une autre dame qui s'était évadée de son corps à la suite de blessures graves, affirmait « Ce qu'il y a de curieux, c'est qu'on m'avait toujours appris lors de mon instruction religieuse qu'à l'instant même de la mort, on se trouvait aux portes du paradis, ces merveilleuses portes de jaspe. Eh bien non, j'étais là, planant, au-dessus de mon corps. Et voilà tout, j'étais stupéfaite. » J'ajouterai à cela que plusieurs témoignages proviennent de personnes qui ne professaient aucune foi et n'avaient reçu aucune éducation religieuse. Or, leurs recensions ne se distinguèrent par leur contenu de celles qui m'ont été faites par des croyants. Plusieurs cas se sont même présentés où le sujet auquel on avait proposé des doctrines religieuses et qui les avait rejetées a retiré de son expérience une foi beaucoup plus profonde. D'autres m'ont dit qu'ils avaient eu des lectures pieuses, la Bible entre autres, mais qu'ils n'en avaient pas véritablement compris certains passages avant cette expérience de la mort. Question. D'après vous, quelles seraient les répercussions éventuelles de ces expériences quant à la doctrine de la réincarnation ? Réponse. Je n'ai relevé dans aucun des cas qui m'ont été soumis la moindre indication concernant l'éventualité d'une réincarnation. Néanmoins, il est juste de reconnaître également qu'aucun d'entre eux n'élimine radicalement cette hypothèse. Si la réincarnation existe, il est alors vraisemblable qu'un épisode intermédiaire, situé dans un autre plan du réel, sépare le moment où l'ancien corps est abandonné, de celui où l'âme s'intègre dans le nouveau. En conséquence, l'étude de témoignages provenant de personnes qui reviennent d'un court passage dans l'au-delà ne saurait en aucune façon fournir d'indications valables à cet égard. D'autres techniques ont été mises en œuvre pour tenter de résoudre le problème de la réincarnation. Par exemple, on a eu recours à la méthode de la régression dans le temps. Le sujet est placé sous hypnose et reçoit la suggestion de remonter de façon mentale à des époques de plus en plus anciennes de son existence. Lorsqu'il parvient au souvenir des tout premiers instants de sa vie, on lui demande de remonter encore plus haut. C'est alors que certaines personnes se mettent à relater des histoires détaillées concernant des vies antérieures situées à des époques anciennes et dans des lieux très lointains. Il arrive que de tels récits se prêtent à des vérifications très révélatrices. Et cela alors même que l'on a pu établir que le sujet ne pouvait absolument pas connaître, par des voix normales, les personnages, les faits et les lieux, qu'il a décrit avec tant de précision. Le cas de Bridie Murphy n'est le plus célèbre, mais il en existe d'autres, parfois plus impressionnants encore et mieux documentés et pourtant moins connus. Le lecteur désireux d'approfondir cette question pourra se reporter à l'excellente étude de Jan Stevenson, docteur en médecine. 20 cases suggestive of reincarnation 20 cas suggérant la réincarnation. Il est bon de noter aussi que le livre des morts tibétains, qui reproduit de façon aussi exacte les différents stades de l'après-vie, affirme que la réincarnation a lieu à un moment donné, mais beaucoup plus tard, bien après les événements rapportés par mes témoins. Question. Avez-vous pu confronter ces témoignages avec d'autres, issus de cultures différentes ? Réponse. Non. En fait, l'un des motifs qui me font dire que mon étude n'est pas scientifique et que l'ensemble des individus dont j'ai reçu les confidences ne constitue pas un échantillonnage d'êtres humains choisis au hasard. J'aurais été très intéressée par le récit d'expériences analogues vécues par des Esquimaux, des Indiens Kwak'youtz, Navarros ou originaires de la tribu Watusi, etc., mais par suite de circonstances géographiques et autres, je n'ai pu en recueillir aucun. Question. Existe-t-il des précédences historiques de phénomènes concernant des morts temporaires ? Réponse. Pas à ma connaissance, mais je m'empresse d'ajouter que, ayant consacré toute mon activité à l'étude de cas contemporains, je n'ai pas eu le temps nécessaire pour approfondir suffisamment cette question. Je ne serais pas du tout surpris de m'apercevoir que des récits de ce genre ont existé dans le passé, et c'est le cas. Je soupçonne fort, d'autre part, que les expériences de mort temporaires ont dû être beaucoup plus fréquentes au cours de ces dernières décennies, pour la simple raison que c'est dans cette période récente seulement que des techniques de réanimation ont été mises au point. Bien des gens qui ont été ramenés à la vie à l'époque actuelle n'auraient pas survécu à leurs épreuves dans le passé. Injection d'adrénaline dans le cœur, électrochoc, cœur artificiel, poumons artificiels, autant d'exemples de ces progrès médicaux. Question. Avez-vous pris la peine d'examiner le dossier médical de vos sujets ? Réponse. Oui, dans la mesure du possible. Chaque fois que j'ai été admis à procéder à ces examens, le dossier comportait les attestations des responsables. Dans certains cas, eu égard à l'écoulement du temps et ou aux décès des personnes qui s'étaient chargées de la réanimation, les dossiers n'ont pu être consultés. Mais les témoignages à propos desquels les dossiers n'ont pas été obtenus ne diffèrent en rien des autres. Lorsque la consultation du dossier médical se révélait impossible, j'ai eu recours à d'autres témoins, amis, docteurs ou familiers du sujet, de manière à établir avec certitude que le malade avait effectivement frôlé la mort. Question. J'ai entendu dire qu'au bout de cinq minutes, toute tentative de réanimation devient vaine. Or, vous affirmez que certains de vos sujets ont été morts pendant près de vingt minutes. Comment cela se peut-il ? Réponse. La plupart des chiffres que l'on entend citer dans la pratique médicale ne se rapportent qu'à des moyennes, à des estimations et n'ont pas un caractère d'absolu. La durée de cinq minutes que l'on entend souvent citer constitue une moyenne. La routine médicale veut que l'on ne prolonge pas au-delà de cinq minutes les efforts de réanimation parce que la plupart du temps, cette durée suffit à provoquer des altérations irréversibles dans le cerveau par suite du manque d'oxygène. Néanmoins, comme il s'agit d'une moyenne, on doit s'attendre à ce que chaque cas individuel tombe au-delà ou en-dessous de cette estimation. Il est exact que j'ai eu affaire à des cas où la résurrection a eu lieu après plus de vingt minutes, sans faire apparaître aucun signe constatable de lésion cérébrale. Question. Tous ces gens étaient-ils réellement morts ? Réponse. Une des principales raisons qui rendent la réponse à cette question si embarrassante et si délicate consiste en un problème de sémantique portant sur le sens attribué au mot « mort ». Comme on peut s'en apercevoir à la suite des vives discussions suscitées récemment à propos de transplantation d'organes, la mort est loin d'avoir reçu une définition solidement établie, même parmi les professionnels de la médecine. Les critères sur lesquels se fonde une constatation de décès ne sont pas les mêmes pour le médecin et pour l'homme de la rue. Qui plus est, il varie selon les médecins et selon les hôpitaux. En conclusion, la réponse à cette question dépendra de ce que l'on entend par « mort ». Nous aurons donc intérêt à examiner tour à tour trois définitions possibles et à leur fournir un commentaire. 1. La mort en tant qu'absence de signes vitaux cliniquement décelables. Pour les uns, on dira qu'une personne est morte lorsque son cœur s'arrête de battre et qu'elle cesse de respirer pendant un temps suffisamment long, lorsque sa pression artérielle atteint un niveau si bas qu'elle en devient illisible, lorsque ses pupilles se dilatent, lorsque la température du corps commence à baisser, etc. C'est là la définition clinique. Elle a servi au long des siècles, tant aux médecins qu'aux non-initiés. En pratique, la plupart des gens qui ont été tenus pour mort l'ont été sur la base de ces critères-là. Il n'est pas douteux que ces conditions traditionnelles se sont trouvées réunies dans un grand nombre des cas que j'ai examiné. Le témoignage des médecins et les attestations figurant sur les dossiers médicaux viennent alors étayer la présomption en faveur d'une mort effective. 2. La mort en tant qu'absence d'activité des ondes cérébrales. Les progrès technologiques ont favorisé le développement de techniques nouvelles, plus sensibles, permettant de détecter des processus biologiques là où il eût été impossible de les observer autrement. L'électroencéphalogramme est un appareil qui amplifie et enregistre les infimes potentiels électriques du cerveau. On tend actuellement à fonder la constatation d'une mort réelle sur l'absence d'activité électrique du cerveau, absence dont témoigne le tracé plat de l'EEG. De toute évidence, dans tous les cas de réanimation dont j'ai traité ici, il s'agissait de cas d'extrême urgence. Il n'était pas question de trouver le temps de procéder à l'installation d'un appareil. Le personnel de l'hôpital, à juste titre, s'efforçait avant tout de rappeler le patient à la vie. Par conséquent, d'aucuns pourront harguer de ce qu'aucun de ces malades n'a pu être officiellement tenu pour mort. Cependant, supposons un instant que des tracés plats de EG aient pu être obtenus pour un important pourcentage de sujets que l'on avait cru morts et qui ont été réanimés ensuite. Ce fait constituerait-il vraiment un apport décisif à la solution de notre problème ? Je ne le pense pas, et cela pour trois raisons. Premièrement, les efforts de réanimation se présentent toujours comme des urgences, n'excédant jamais une durée d'une trentaine de minutes environ. Or, la mise en place d'un électroencéphalogramme est une tâche compliquée qui exige des connaissances techniques. Il est assez courant qu'un technicien, même expérimenté, soit obligé de procéder à un réglage minutieux avant d'obtenir des graphiques corrects, fusse dans les meilleures conditions. Au cours d'une urgence, avec la confusion régnant, les chances d'erreur se trouveraient multipliées. Donc, quand bien même on obtiendrait un EG nul pour une personne qui raconterait ensuite l'histoire de sa mort, un critique pourrait toujours, et fort justement, assurer que le tracé pourrait n'être pas exact. En second lieu, même le plus merveilleux des appareils électriques, convenablement disposés, ne nous permettrait pas de déterminer si la réanimation est possible, quel que soit le cas. Des tracés plats de EG ont été obtenus chez des sujets qui ont pu être ramenés à la vie. Des doses trop fortes de sédatifs qui endorment le système nerveux central, aussi bien que l'hypothermie, baisse de la température du corps, ont parfois provoqué ce phénomène. Troisièmement, à supposer que je sois en mesure de produire un cas où l'appareil aurait été correctement réglé, le problème n'en continuerait pas moins à se poser. On pourrait toujours prétendre qu'il n'existe aucune preuve que l'expérience de mort temporaire, telle qu'elle est ensuite rapportée, a été vécue pendant le laps de temps où l'EG était nul. Elle aurait pu avoir lieu avant ou après, d'où je conclue que l'électroencéphalogramme n'apporte rien de vraiment valable dans l'état actuel de notre investigation. 3. La mort en tant que perte irréversible des fonctions vitales. D'autres voudront peut-être s'en tenir à une définition encore plus restrictive, estimant qu'il est hors de question de prétendre qu'une personne soit morte, quelle que puisse être la durée de l'absence chez elle, de signe de vie cliniquement décelable, quelle que soit aussi la longueur d'un tracé en ces phallographiques plats, si elle a pu être ensuite ranimée. Autrement dit, la mort est définie comme l'état doux. Il est impossible de faire revenir un corps à la vie. Évidemment, si l'on accepte cette définition, aucun des capricités ne saurait entrer en ligne de compte dès lors qu'ils impliquent tous une résurrection. Nous venons donc de voir que la réponse à la question posée dépend entièrement de ce que l'on entend par mort. Il convient pourtant de se rappeler que, même si cette discussion peut en partie se réduire à une querelle de mots, elle comporte néanmoins des implications importantes. En ce qui me concerne, j'aurais plutôt tendance à adopter la troisième définition, c'est-à-dire la plus stricte. Même lorsque le cœur avait cessé de battre pendant un laps de temps prolongé, il fallait bien que les tissus du corps, et notamment le cerveau, aient été en quelque manière irrigués, fournis en oxygène et alimentés. Et il n'est pas nécessaire, en pareil cas, de supposer qu'il y a une violation des lois biologiques et physiologiques. Car, pour qu'une résurrection ait pu avoir lieu, une certaine activité biologique résiduelle a dû subsister dans les cellules corporelles, alors même qu'aucun signe manifeste de ce processus ne se laissait observer à l'aide des méthodes utilisées. Néanmoins, il semble actuellement impossible de déterminer exactement où se situe le point de non-retour. Il peut varier selon les individus. Ce n'est sans doute pas un point fixe, mais plutôt une limite variable au long d'une ligne continue. Il est certain que la plupart des gens auxquels j'ai eu affaire n'auraient pas pu être ramenés à la vie il y a quelques dizaines d'années. Dans l'avenir, des techniques nouvelles pourront peut-être permettre de ranimer des personnes qui ne pourraient être sauvées aujourd'hui. Examinons maintenant l'hypothèse selon laquelle la mort consisterait en une séparation de l'esprit et du corps, l'esprit passant au cours de cet instant à un autre mode d'existence. Il s'en suivrait qu'un mécanisme, quel qu'il soit, existe, par lequel l'âme ou la conscience est libérée au moment de la mort. Or, nous ne possédons aucune donnée fondamentale permettant d'établir avec certitude que ce mécanisme fonctionne en complète accord avec ce que nous considérons, de notre point de vue et assez arbitrairement, comme le point de non-retour. Nous ne pouvons pas davantage présumer que son fonctionnement soit parfait dans tous les cas, plus que n'importe quel autre système organique. Il se peut que le mécanisme en question se déclenche occasionnellement avant que n'intervienne la crise physiologique décisive, procurant de la sorte à quelques individus de brefs aperçus vers d'autres réalités. Cette éventualité permettrait de mieux comprendre les témoignages de ceux qui se sont trouvés hors de leur corps, ont assisté aux films de leur existence, etc. À l'instant où ils se croyaient certains de perdre la vie, alors même qu'ils n'avaient pas encore subi de dommages corporels. Je tiens en dernier lieu à déclarer ceci. Quel que puisse être ce point où la mort devient irréversible, tant dans le passé que dans le présent et dans l'avenir ? Ceux avec qui je me suis entretenu l'ont approché de beaucoup plus près que la grande majorité de leurs semblables. Et, pour cette seule raison, je me sens tout disposé à écouter ce qu'ils ont à en dire. D'ailleurs, dans cette ultime analyse, il est vain d'ergoter sur l'exacte définition de la mort, qu'elle soit ou non irréversible. Étant donné le contexte de cet exposé, celui qui oppose ce genre d'objection face aux expériences des mourants s'attache en réalité à quelque chose de plus fondamental. À ses yeux, tant que subsiste la possibilité d'une activité résiduelle dans le corps, cette activité peut être la cause et donc comporter l'explication de cette expérience. Or, j'ai reconnu plus haut qu'il dut exister, dans tous les cas, quelques fonctions résiduelles dans les cellules du corps, si bien que la question de savoir s'il y eut ou non mort réelle et peu de choses à côté de cette autre. Plus fondamentale, la fonction biologique résiduelle est-elle ou non susceptible de rendre compte de ces expériences ou, en d'autres termes ? Existe-t-il, en dehors de l'hypothèse de la survie après la mort corporelle, d'autres explications possibles ? Réponse. C'est ce que nous allons pouvoir examiner maintenant au cours du prochain chapitre. 5. Explications. Bien entendu, on pourra fournir au phénomène de la mort temporaire d'autres explications. D'un point de vue purement philosophique, chaque expérience, chaque observation, chaque fait peut faire surgir une infinité d'hypothèses. Rien n'empêche, en effet, d'accumuler indéfiniment des explications théoriquement valables, quelle que soit la cause que l'on cherche à élucider. Ainsi, en est-il de l'expérience des mourants ? Toutes sortes de solutions se présentent à l'esprit. Parmi les nombreuses explications qui pourraient théoriquement être proposées, il en est quelques-unes qui m'ont été souvent suggérées au cours des échanges de vues, faisant suite à mes conférences. Je vais donc exposer à présent celles qui revenaient le plus fréquemment et j'en ajouterai une autre encore qui, bien qu'elles n'aient jamais été mentionnées, auraient fort bien pu l'être. Je les ai sommairement classées en trois catégories, surnaturelles, naturelles, scientifiques et psychologiques. 1. Explications surnaturelles. Très rares ont été les auditeurs qui proposaient d'expliquer les expériences des mourants par des interventions du démon, insinuant que ces visions ne pouvaient être produites que par des forces malveillantes. En réponse à cette interprétation, je ne peux dire que ceci. À mon sens, le meilleur moyen de distinguer les œuvres de Dieu de celles de Satan serait d'observer ce que la personne intéressée fait et dit après son expérience. J'imagine que Dieu inciterait plutôt ceux auxquels il apparaît à se montrer aimant et miséricordieux. Satan, lui, engagerait plutôt ses serviteurs dans la voie de la haine et de la destruction. Manifestement, mes sujets sont revenus nantis d'une détermination renouvelée en faveur du premier comportement et d'une juste réprobation à l'égard du second. Si l'on songe à toutes les machinations auxquelles le démon aurait dû se livrer pour abuser ses malheureuses victimes, et dans quel but ? On peut affirmer qu'il a misérablement échoué. Pour autant que je puisse en juger à former des disciples convaincants en faveur de son programme. 2. Explication naturelle voire scientifique L'explication par la pharmacologie. On pense parfois que les expériences des mourants peuvent avoir pour cause les drogues administrées aux patients au moment de la crise. Plusieurs faits octroient à cette hypothèse un semblant de plausibilité. Par exemple, il est généralement admis par la plupart des médecins et des non-initiés que certaines drogues procurent des états mentaux hallucinatoires. En outre, nous traversons actuellement une époque où un intérêt intense a été suscité à l'égard du problème de l'abus des drogues. L'attention du public a été fortement centrée sur l'usage illicite du LSD, de la marijuana, etc., qui paraissent effectivement provoquer des hallucinations. Pourtant, certains faits, même sous ces drogues, semblent être éclairés d'une certaine consensualité. Voir les études du docteur Stanislav Croft, psychiatre. Enfin, il est de fait que bien des médicaments dont l'utilisation est approuvée par le corps médical comportent sur le mental des effets qui peuvent suggérer à un malade l'impression qu'il est en train de mourir. Entre autres, la kétamine ou cyclohexanone est un anesthésiant administré par piqûres intraveineuses dont les effets secondaires ne sont pas sans analogie avec les expériences de décorporation. On le classe parmi les anesthésiants dissociants, parce que le patient qui subit l'influence de cette drogue ne réagit plus à la douleur, ni même à tout ce qui l'entoure. Il se sent dissocié de son environnement et même des parties de son corps, bras, jambes, etc. Lorsqu'il retrouve sa connaissance, il arrive qu'il souffre de séquelles, incluant des hallucinations ou des rêves très très colorés. On remarquera ici que plusieurs sujets ont employé le mot dissociation pour exprimer leurs sensations lors de leur séjour hors du corps. Qui plus est, j'ai recueilli quelques récits émanant de personnes qui, sous l'effet de l'anesthésie, avaient éprouvé ce qu'elles identifiaient elles-mêmes à des visions hallucinatoires de mort. J'en donne un exemple. Je devais avoir, dans les douze ou treize ans, j'étais allée chez le dentiste me faire plomber une dent. On m'a endormie au protoxyde d'azote. Je ne me sentais pas très rassurée parce que j'avais peur de ne pas me réveiller. Lorsque l'anesthésie a commencé, je me suis sentie entraînée dans une spirale. Ce n'était pas comme si je tournais sur moi-même. C'était le fauteuil du dentiste qui se mouvait le long d'une spirale montante. Et avec lui, je montais, je montais, je montais. Tout brillait, tout était blanc. Et quand je suis arrivée au sommet de la spirale, des anges sont venus à ma rencontre pour me conduire au ciel. Je m'éhanche au pluriel parce que tout cela était très vague. Mais je suis sûre qu'il y en avait plus d'un. Je ne sais pas au juste combien. À un moment donné, le dentiste et son assistante ont parlé ensemble à propos d'une autre personne. Mais quand ils arrivaient à la fin d'une phrase, je ne me rappelais déjà plus le début. Tout ce que je savais, c'est qu'ils parlaient et que le son de leurs paroles se répercutait d'écho en écho. L'écho allait en s'éloignant comme dans la montagne. Je me rappelle qu'ils parlaient en dessous de moi parce que je planais tout là-haut sur le chemin du ciel. C'est tout ce dont je me souviens, sauf que je n'avais pas eu peur ni n'avaient été paniquée à l'idée de mourir. En ce temps-là, j'avais peur d'aller en enfer. Mais au moment de cette aventure, il n'était question de rien d'autre que d'aller au ciel. Ça m'a étonnée après coup que la pensée de mourir ne m'ait pas émue davantage. Mais j'ai fini par me rendre compte que dans l'état où m'avait mise l'anesthésie, plus rien n'avait d'importance. J'étais toute contente et je sais bien que c'était le gaz qui m'avait rendue insouciante. C'est du moins ce que j'ai pensé. L'épisode était d'ailleurs très vague et je ne me suis pas attardée à y réfléchir depuis. On aura noté plusieurs similitudes entre cette expérience et quelques autres qui ont été présentées comme réelles par ceux qui les ont vécues. Cette femme parle d'une lumière blanche et brillante, de la rencontre d'entités qui viennent l'aider à passer de l'autre côté et de l'indifférence à l'idée de mourir. Deux détails suggèrent un séjour hors du corps, l'impression d'entendre les voix du dentiste et de l'infirmière comme provenant de plus bas et la sensation de flotter. Par contre, d'autres traits de cette histoire s'éloignent délibérément du modèle typique fourni par des personnes confrontées à la mort et considérées par celle-ci comme un ensemble de faits réels. La lumière brillante n'est pas personnifiée, il n'est pas question de bonheur et de paix ineffable. La description de l'au-delà semble devoir être prise au sens littéral et comme cette personne le dit elle-même, elle subit l'influence de son éducation religieuse. Les entités rencontrées sont identifiées à des anges. Il s'agit d'aller au ciel et ce ciel se situe là-haut. Elle nie avoir vu son corps ou emprunter une autre espèce de corps. Elle attribue son mouvement de rotation non pas à elle-même mais au fauteuil du dentiste. Enfin, elle insiste sur le côté vague de l'aventure, laquelle n'eut apparemment aucun effet sur sa foi en un au-delà. En fait, elle conçoit à présent des doutes quant à la survie après la mort. Si l'on compare les récits dans lesquels l'expérience est attribuée aux effets d'une drogue à ceux qui la présentent comme ayant réellement eu lieu, plusieurs remarques s'imposent. D'abord, les quelques personnes qui m'ont décrit leurs impressions comme des illusions dues à des substances chimiques ne sont ni plus ni moins romanesques, imaginatives, intelligentes ou équilibrées que celles qui présentent les faits comme réels. Deuxièmement, les visions attribuées à la drogue demeurent toujours extrêmement vagues. Troisièmement, les scénarios varient considérablement entre eux et diffèrent aussi des vraies expériences de mort. Je tiens à préciser qu'en sélectionnant cette histoire d'anesthésie, j'ai intentionnellement choisi celle qui se rapproche le plus de l'ensemble des témoignages reçus comme réels. Il me serait donc permis de soutenir qu'il existe des différences notables entre ces deux types d'expériences. En outre, plusieurs facteurs supplémentaires s'opposent radicalement à l'explication pharmacologique du phénomène. Le plus déterminant est simplement celui-ci. Dans de nombreux cas, aucun médicament d'aucune sorte n'avait été administré avant l'expérience et guerre davantage après coup. Bien des sujets ont au contraire tenu à mettre l'accent sur l'effet que leur expérience avait eu lieu avant l'intervention d'une drogue quelconque et parfois bien avant d'avoir obtenu des soins médicaux. Et même dans les cas où les produits pharmaceutiques avaient été absorbés par les sujets. Avant ou après le phénomène, la variété de ces produits est énorme. Elle s'étend de l'aspirine jusqu'aux anesthésiants locaux ou gaseux, en passant par les antibiotiques et l'adrénaline. La plupart de ces médicaments ne comportent pas d'effet sur le psychisme ou sur le système nerveux central. Il n'existe pas non plus de différence entre l'ensemble des expériences vécues après absorption de drogue et celles qui n'ont pas été précédées par des médications. Enfin, je noterai sans y ajouter de commentaire le témoignage d'une femme qui mourut deux fois, en deux circonstances séparées par un intervalle de plusieurs années. Elle attribuait l'absence d'une quelconque expérience lors de sa première mort au fait qu'elle avait été anesthésiée, alors que la seconde fois n'ayant absorbé aucun remède, elle avait vécu une aventure très fournie en détail complexe. Une opinion concernant la pharmacologie médicale moderne, opinion largement répandue aussi dans le grand public, est que les drogues psychoactives sont la cause des manifestations psychiques associées à leur absorption. Ces manifestations psychiques sont, en conséquence, qualifiées d'irréelles, hallucinatoires, illusoires ou de produits de l'imagination. Il est bon de rappeler cependant que cette façon de voir n'est pas universellement adoptée, tant s'en faut. Il existe également une autre manière de concevoir la relation entre la drogue et les expériences consécutives à son usage. Je parle de l'emploi de ces drogues que nous appelons hallucinogènes à des fins initiatoires ou exploratrices. À travers les siècles, des hommes ont eu recours à ces mélanges psychoactifs en vue d'aborder d'autres états de conscience et d'atteindre d'autres plans de la réalité. Historiquement, la drogue ne s'est pas trouvée uniquement associée à la médecine et au traitement des malades, mais également à des fins religieuses et à la recherche de l'illumination mystique. Exemple, les rites bien connus de culte du Péyotl chez les Amérindiens de l'ouest des États-Unis, au cours desquels le Péyotl, sorte de cactus contenant de la mescaline, est ingéré dans le but d'obtenir des visions religieuses et des révélations. On trouve des rites analogues dans toutes les parties du monde et ceux qui s'y adonnent professent que la drogue utilisée leur ouvre le passage vers d'autres dimensions de la réalité. Si l'on admet que ce point de vue peut se révéler fondé, on peut alors supposer que le recours à la drogue ne constitue qu'une voie parmi d'autres, conduisant à l'illumination et à la découverte d'autres domaines du réel. L'expérience des mourants pourrait bien dans cette hypothèse figurer au nombre de ces voies, ce qui expliquerait les ressemblances constatées entre les visions dues aux drogues et les expériences des abords de la mort. Explication physiologique. La physiologie est la branche de la biologie qui étudie les fonctions des cellules, des organes et du corps tout entier des êtres vivants ainsi que les interférences de ces fonctions les unes sur les autres. Une explication physiologique que j'ai souvent entendu proposer pour résoudre le problème des approches de la mort est celle-ci. Puisque l'alimentation du cerveau en oxygène est interrompue pendant la mort clinique et à l'occasion de différents états de choc, les phénomènes perçus doivent correspondre à une sorte de dernier sursaut. Un spasme compensatoire de la conscience qui s'éteint. La principale objection de cette hypothèse est tout simplement celle-ci. Comme il est facile de s'en rendre compte en relisant les témoignages reproduits précédemment, un certain nombre d'expériences ont eu lieu avant l'intervention d'un choc physiologique. Dans certains cas, en effet, le phénomène se produisait sans qu'il y ait eu blessure ou avarie corporelle. Pourtant, chacun des éléments introduits dans les cas de blessures graves apparaissent également dans ceux où le corps n'était pas laissé. La neurologie est la branche médicale où l'on étudie les causes des maladies du système nerveux, cerveau, cordon médulaire, nerfs, ainsi que l'art de les diagnostiquer et de les traiter. Des phénomènes semblables à ceux que décrivent les mourants apparaissent également dans des circonstances relevant de la neurologie. Certains seraient donc tentés de fournir aux expériences des mourants des explications neurologiques en arguant des altérations subies par le système nerveux chez les agonisants. Considérons l'aspect neurologique de deux des principaux éléments qui composent l'expérience des mourants, à savoir la revue instantanée des événements de la vie et le sentiment de quitter son corps. J'ai interrogé un malade du secteur de neurologie d'un hôpital. Il décrivait une forme particulière de désordre consécutif à une attaque où il avait revu des épisodes antérieurs de son existence. La première fois que cela m'est arrivé, j'étais en train de regarder un ami qui se tenait en face de moi dans ma chambre. Et voilà soudain que le côté droit de son visage m'a semblé tout distordu. Et tout à coup, un flot d'images représentant des scènes de ma vie a envahi ma conscience. Elle reproduisait les choses exactement comme elles s'étaient passées, très précises, tout en couleurs et en reliefs. J'en avais la nausée et ma surprise était si forte que j'essayais de chasser ces visions. Depuis lors, j'ai eu souvent des attaques semblables et j'ai appris à les laisser suivre leurs cours sans réagir. La meilleure comparaison que je puisse trouver, c'est avec les émissions de fin d'année à la télévision, quand on fait défiler des flashs, des principaux événements qui ont eu lieu. À peine a-t-on entrevu une image, qu'on passe à la suivante, avant qu'on ait eu le temps d'y penser. C'est exactement pareil pour mes crises. Je vois quelque chose et je me dis « Ah oui, je m'en souviens ! » Et j'essaye de retenir cette image dans mon esprit, mais elle est immédiatement remplacée par une autre, sans que j'y puisse rien. Ce sont toutes des images de choses qui ont vraiment eu lieu. Rien n'y est changé. Quand c'est terminé, j'ai beaucoup de mal à me rappeler ce que j'ai vu. Quelquefois, ce sont les mêmes images qui reviennent, d'autres fois non. Lorsqu'elles arrivent, je pense « Ah, ce sont de nouveau les mêmes ! » Je les ai déjà vues. Mais dans la suite, il m'est à peu près impossible de retrouver de quoi il s'agissait. Ce ne sont pas forcément des événements qui ont eu de l'importance dans ma vie, même jamais. Ce sont tous les faits banals. Ils ne se présentent pas dans un ordre quelconque, même pas l'ordre dans lequel ils se sont produits pendant ma vie. Ils viennent au hasard. Quand le défilé commence, je peux tout de même voir ce qui se passe autour de moi. Mais ma conscience est comme enveilleuse. Je ne suis pas tout à fait éveillée. C'est comme si la moitié de ma pensée était prise par les images, pendant que l'autre moitié s'occupe de ce que je suis en train de faire. Les gens qui m'ont vu avoir de ces crises disent qu'elles ne durent pas plus d'une minute, mais pour moi cela dure des siècles. Sans doute peut-on relever d'évidentes similitudes entre ces crises qui correspondent certainement à des foyers d'irritation dans le cerveau et les souvenirs panoramiques évoqués dans certains témoignages d'agonisants. Ainsi, les crises prenaient chez cet homme la forme d'images visuelles extrêmement vivantes et tridimensionnelles. De plus, ces images affluaient d'elles-mêmes, sans aucune intervention volontaire de sa part. Il mentionne également leur rapidité. Enfin, il insiste sur la distorsion de son sentiment, de la durée pendant les crises. Mais on note également de frappantes différences. Contrairement à ce qui se passe dans les expériences de mort temporaire, les images souvenirs ne se présentaient pas dans l'ordre chronologique. Elles n'étaient pas non plus embrassées d'un seul regard, en une vision panoramique. Il ne s'agissait pas davantage d'événements marquants ou significatifs. Le malade souligne leur banalité. Il n'apparaît donc pas que ces évocations aient correspondu à une intention de jugement ou d'édification, alors que les sujets approchant la mort affirment que, après cette remémoration, ils conservaient le souvenir des événements de leur vie avec plus de clarté et plus en détail qu'auparavant. Celui-ci déclare qu'à la fin de l'attaque, il ne parvenait pas à se rappeler ce qu'il avait vu. Les séjours hors du corps ont leur équivalent neurologique dans ce qu'on nomme les hallucinations autoscopiques, où l'on se voit soi-même, auxquelles le docteur N. Lukianowicz a consacré un excellent article dans la revue médicale « Archivists of Neurology and Psychiatry ». Dans ces curieuses visions, le sujet perçoit une projection de lui-même dans son propre champ visuel. Cet étrange double imite les expressions du visage et les mouvements du corps de l'original, qui est stupéfait et bouleversé de voir soudain sa propre image, à une certaine distance de lui-même et en général juste en face de lui. Bien qu'il y ait là quelque chose de très clairement analogue aux expériences de décorporation déjà décrites, les différences l'emportent de beaucoup sur les similitudes. Le fantôme autoscopique est toujours perçu comme vivant. Il arrive parfois que le sujet l'estime plus vivant et plus conscient qu'il ne l'est lui-même. Alors que dans les décorporations, le corps est perçu comme une chose inerte, une coquille vide. Le sujet autoscopique entend éventuellement son double lui parler, lui donner des instructions, le soumettre à des tentations, etc. Dans les cas de décorporation, le corps est vu en son entier, sauf s'il est partiellement recouvert ou dissimulé, tandis que le double autoscopique apparaît beaucoup plus souvent réduit à un buste. En réalité, les personnages autoscopiques ressemblent davantage à ce que j'ai appelé le corps spirituel, plutôt qu'au corps physique aperçu par les mourants. Les répliques autoscopiques, bien qu'elles soient parfois perçues en couleurs, sont plus souvent décrites comme vaporeuses, transparentes et non colorées. Il arrive que le sujet voit son image traverser les portes fermées ou d'autres obstacles matériels sans la moindre difficulté. Voici le récit qui m'a été fait de ce qui semble avoir été une hallucination autoscopique. C'est un cas unique en son genre, car il met en cause deux personnages en même temps. Vers onze heures du soir, par une nuit d'été, environ deux ans avant notre mariage, je reconduisais chez elle celle qui allait devenir ma femme. Je rangeais ma décapotable le long du trottoir faiblement éclairé devant sa maison et nous eûmes ensemble la surprise en levant les yeux en même temps de voir de grandes images de nous-mêmes à partir de la taille et au-dessus, assis l'un à côté de l'autre, dans les grands arbres qui abritent cette rue à une trentaine de mètres en avant de nous. Les images étaient sombres, presque comme des silhouettes, et on ne pouvait voir au travers, mais c'était en tout cas des répliques tout à fait exactes. Nous n'avons eu ni l'un ni l'autre le moindre mal à nous reconnaître immédiatement. Les images bougeaient, mais n'imitaient pas nos mouvements, puisque nous étions immobiles en train de regarder. Par exemple, mon image s'emparait d'un livre et y montrait quelque chose à l'image de ma femme, et celle-ci se penchait vers le livre pour mieux voir. Pendant ce temps, nous restions assis côte à côte et je racontais à ma femme ce que je voyais au fur et à mesure et ce que je disais correspondait exactement à ce qu'elle voyait. Puis, au bout d'un moment, nous inversions les rôles. C'était elle qui décrivait les scènes comme elle les observait et cela correspondait aussi à ce que je venais de voir. Nous sommes restés là assez longtemps, au moins une demi-heure, à regarder, à épiloguer sur ce que nous voyions. Cela aurait pu continuer ainsi toute la nuit, mais il fallait que ma femme rentre chez elle. Alors, nous avons gravi ensemble les marches de l'escalier qui conduisaient à sa maison, au sommet de la colline. Quand je suis redescendue, j'ai revu les images et elles étaient toujours là quand j'ai fini par démarrer. Il n'est pas question d'expliquer cela par un reflet dans le pare-brise parce que le toit ouvrant de la voiture était replié et que notre regard se portait vers le haut, bien au-dessus du pare-brise. Pendant tout le temps où nous assistions au spectacle, aucun de nous deux ne s'adonnait à la boisson, n'est maintenant pas davantage. Et cela se passait trois ans avant que nous ayons entendu parler de LST ou de drogue du même genre. Nous n'étions pas fatigués non plus, bien qu'il fût assez tard. Nous n'étions pas endormis et il ne s'agissait pas d'un rêve. Nous étions bien éveillés, lucides, stupéfaits et très excités tout en regardant les images et en échangeant nos réflexions. D'accord, les hallucinations autoscopiques présentent quelques parentés avec les phénomènes de décorporation associés aux expériences des mourants. Cependant, même si nous prenions le parti de ne souligner que les similitudes en négligeant complètement les différences, l'existence des hallucinations autoscopiques ne nous fournirait aucune explication quant aux expériences de décorporation. Et cela pour une raison bien simple, il n'existe pas non plus d'explications valables en ce qui concerne les hallucinations autoscopiques. Bien des hypothèses contradictoires ont été proposées par divers neurologues et psychiatres, mais son nom discute toujours et aucune théorie n'a réussi à obtenir l'adhésion générale. Par conséquent, prétendre expliquer les voyages hors du corps en les assimilant à des hallucinations autoscopiques ne ferait que remplacer une obscurité par une énigme. Pour terminer, voici un dernier détail en rapport avec les tentatives d'interprétation neurologique des expériences de mourants. J'ai rencontré un cas où le sujet avait souffert de séquelles neurologiques à la suite d'une mort temporaire. Ces séquelles se limitaient à une paralysie partielle d'un petit groupe de muscles sur un côté du corps. Bien que j'ai souvent interrogé mes sujets afin de savoir si leur aventure n'avait pas comporté pour eux des suites fâcheuses, celui-ci est l'unique exemple que j'ai trouvé d'un dommage neurologique causé par une expérience d'approche de la mort. Explication psychologique La psychologie n'a pas encore atteint, tant s'en faut, le degré de rigueur et de précision auxquelles sont parvenues d'autres sciences à notre époque moderne. Les psychologues de Morand, divisés entre diverses écoles de pensée, en conflits permanents les unes avec les autres, en complètes désaccords sur leurs points de vue respectifs, leurs méthodes de travail et leurs conceptions fondamentales sur l'existence et la nature de l'esprit. En conséquence, les interprétations psychologiques des expériences de Morand divergeront considérablement suivant l'école de pensée à laquelle se rallie chaque commentateur. Plutôt que d'examiner les unes, après les autres, toutes les sortes d'explications susceptibles d'être élaborées par des psychologues, je m'en tiendrai au petit nombre de celles qui m'ont été le plus souvent proposées par des membres de mon auditoire, plus une qui m'a frappée comme constituant la plus tentante. J'ai déjà effleuré plus haut deux explications souvent évoquées, celles qui supposent l'intervention de mensonges conscients ou d'exagérations inconscientes. Dans le présent chapitre, j'aimerais en étudier deux autres. Effets de l'isolement Au cours de nombreuses réunions publiques où j'ai fait part de mes études, jamais personne n'a proposé d'interpréter les expériences de mourant en s'inspirant des recherches actuelles portant sur les effets de l'isolement. Or, c'est justement dans le domaine de cette étude du comportement humain, science relativement récente et en plein essor, que l'on a constaté et même provoqué en laboratoire les phénomènes qui présentent les plus étroites ressemblances avec les étapes de l'expérience des mourants. Cette recherche porte sur ce qui se produit dans la conscience et dans le corps d'un sujet lorsque celui-ci se trouve d'une façon ou d'une autre isolé. Par exemple, lorsqu'il est coupé de tout contact social avec d'autres humains ou lorsqu'il est assujetti pendant de longues périodes à une tâche monotone et répétitive. Des indications sur les effets de ce type de situation ont été obtenues grâce à plusieurs méthodes. Les rapports s'écrits sur les expériences d'exploration solitaire au pôle ou de survivants isolés après un naufrage contiennent de précieuses informations. Durant les dernières décennies, des chercheurs se sont efforcés d'étudier des phénomènes similaires en laboratoire. Une technique dont on a beaucoup parlé consiste à tenir un volontaire en suspension dans un bassin rempli d'eau maintenue à la température du corps. Celui-ci pour minimiser ses sensations de poids et de température. On lui couvre les yeux d'un bandeau et ses oreilles sont garnies de tampons de manière à s'intensifier l'impression d'obscurité et de silence. Ses bras sont enfoncés dans des gaines afin qu'il ne puisse pas les remuer. Il se trouve ainsi privé de toute sensation alliée à la position et au mouvement. Dans ces conditions de confinement, aussi bien que dans d'autres comparables, certains ont éprouvé des phénomènes psychologiques dont beaucoup ressemblent fortement à ceux que j'ai décrits au long du chapitre 2. Une femme qui a passé par de longues périodes de solitude au pôle nord dans des conditions dramatiques, relate une vision panoramique des événements de sa vie. Des marins naufragés, voguants seuls et perdus pendant des semaines sur de petites embarcations ont décrit les hallucinations qui leur donnaient l'illusion d'être sauvés, parfois par des entités paranormales, fantômes ou esprits, ce qui n'est pas sans présenter de vagues analogies avec l'être de lumière ou avec les esprits de défunts que beaucoup de mes sujets ont rencontrés sur leur route. D'autres phénomènes ressentis aux approches de la mort se retrouvent également dans les expériences d'isolement, distorsion du sens de la durée, impression d'être dissocié de son corps, résistance à l'idée de retourner à la civilisation ou de quitter le confinement et sentiment de ne faire qu'un avec l'univers. En outre, nombreux sont ceux qui, après avoir connu l'isolement à la suite d'un naufrage ou d'autres circonstances équivalentes, disent qu'après avoir vécu dans de telles conditions pendant des semaines, ils ont vu leur retour à la société civilisée s'accompagné d'un profond bouleversement de leur échelle des valeurs. Ils ajoutent parfois qu'ils ont ressenti par la suite une sérénité intérieure accrue. Il n'est pas douteux que cette réintégration de la personnalité est très proche parente de celle que décrivent un bon nombre des humains qui sont revenus de la mort. De même, certains aspects des circonstances où se trouvent les agonisants rappellent beaucoup celles qui vont de pair avec les expériences subies ou provoquées des isolés. Les malades à l'article de la mort sont souvent isolés et immobilisés dans les salles de réanimation des hôpitaux où lumières et bruits sont atténuées et où les visites ne sont pas admises. On pourrait même se demander si les modifications physiologiques qui accompagnent le déclin du corps ne sont pas en elles-mêmes susceptibles de produire une impression radicale d'isolement entraînant une coupure presque totale de toutes les sensations qui parviennent au cerveau. Bien plus, comme nous l'avons longuement constaté plus haut, de nombreux sujets m'ont rapporté leurs angoissantes impressions de confinement, de solitude, de coupure avec tout contact humain dont ils se sentaient envahis au moment où ils quittaient leur corps. Il est effectivement certain que l'on pourrait sélectionner quelques cas limites qu'il serait difficile de classer dans les expériences de mourants plutôt que dans les expériences d'isolement. Exemple, un homme m'a communiqué l'histoire suivante, vécu dans un hôpital durant une grave maladie. J'étais gravement malade à l'hôpital et étendue dans mon lit, je ne cessais de voir des images venir à moi, comme sur un écran de télévision. Elles représentaient des gens. Je voyais une personne s'approcher comme si elle se situait dans l'espace, à quelques distances. Elle passait, aussitôt remplacée par une autre. J'étais parfaitement conscient d'être à l'hôpital, malade, mais je commençais à me demander ce que tout cela signifiait. Parmi les gens que je voyais passer, certains m'étaient personnellement connus, c'étaient des parents ou des amis, mais d'autres étaient des inconnus. Tout à coup, je me suis rendu compte que tous ceux que je reconnaissais étaient des gens qui étaient morts. Dans quelle catégorie situait cette expérience ? Elle comporte des points communs, aussi bien avec les récits d'isolés qu'avec les témoignages de morts temporaires. Elle rappelle les rapports de mourants qui mentionnent des rencontres avec des esprits de défunts, mais elle s'en distingue en ce qu'aucun des autres phénomènes de l'agonie n'y trouve sa place. Assez curieusement, dans un rapport d'isolés, un malade qui avait passé quelque temps dans la solitude d'une chambre individuelle, fait part d'hallucinations au cours desquelles il avait vu défiler auprès de lui des images d'hommes célèbres. Faut-il donc considérer le témoignage précédent comme une expérience d'agonisant dû à l'extrême gravité de son mal ou bien comme une expérience due à l'isolement provoquée par les conditions de confinement imposées par son état ? Il se pourrait fort bien qu'aucun critère absolu ne permette d'opérer une distinction formelle entre ces deux catégories. Sans doute subsistera-t-il toujours des cas limites. En tout état de cause, en dépit de ces imbrications, le résultat des recherches sur l'isolement ne suffit pas à fournir une explication satisfaisante aux expériences de la mort. Et tout d'abord, les divers phénomènes accompagnant le confinement ne trouvent de même leur explication dans aucune théorie courante. En appeler aux études sur l'isolement pour expliquer les expériences des mourants serait, exactement comme tout à l'heure, pour les hallucinations otoscopiques, substituer tout bonnement un mystère à un autre. Car deux courants de pensée antagonistes entrent en conflit au sujet de la nature des visions qui accompagnent le confinement. D'aucuns tiennent ces visions pour irréelles ou hallucinatoires, alors que, tout au long de l'histoire, des mystiques et des chamanes ont recherché la solitude dans le désert pour y recevoir illumination et révélation. La notion suivante, laquelle une renaissance spirituelle peut être obtenue dans la solitude, fait partie intégrante des doctrines religieuses issues de toutes les traditions. Elles se retrouvent dans la plupart des grands écrits religieux, notamment dans la Bible. Bien que cette idée paraisse quelque peu étrangère à nos structures mentales d'occidentaux, elles trouvent cependant de nombreux défenseurs, même dans notre société actuelle, un des premiers chercheurs à avoir abordé l'étude de l'isolement et en même temps, l'un des plus influents, John Lilly, docteur en médecine, a récemment publié un livre, sorte d'autobiographie spirituelle, intitulé The Center of a Cyclone. Dans cet ouvrage, il établit bien clairement qu'il considère les phénomènes éprouvés par lui-même alors qu'il s'était mis dans des conditions de l'isolement comme des expériences d'illumination et de vision intérieure et non pas du tout comme des illusions ou des fantasmes irréels. Il est également intéressant de savoir qu'il relate une approche de la mort dont il fut lui-même le principal intéressé et que son témoignage est tout à fait semblable à ceux que j'ai pu réunir. De plus, il situe son expérience de mort temporaire dans la même catégorie que ses expériences d'isolement. En conclusion, cet isolement au même titre que l'usage de drogues hallucinogènes et les premières atteintes de la mort peut n'être qu'un moyen parmi d'autres permettant d'accéder à de nouveaux plans de conscience. Rêves, hallucinations, aberrations Certains diront peut-être que les expériences de mort temporaires ne sont rien d'autre que des rêves, expressions de désirs secrets, des fantasmes ou des hallucinations produits par des causes variées, abus de drogue dans un cas, anoxie cérébrale dans un autre, aperception dans un troisième, etc. Tout s'expliquerait donc en termes d'aberrations. À mon sens, plusieurs facteurs s'élèvent à l'encontre de cette thèse. D'abord, considérez toutes les similitudes relevées dans les épisodes relatés et dans leur progression et cela en dépit du fait que ce qui est le plus souvent représenté ne correspond manifestement pas aux cités communément répandues dans notre milieu sur les circonstances de la mort. D'autre part, on s'aperçoit que le tableau soit ainsi brossé tel qu'il se dégage de ces descriptions reproduites de façon frappante la peinture offerte par des écrits très anciens et très ésotériques totalement inconnus de mes sujets. Il reste que les personnes auxquelles j'ai eu affaire ne sont pas affligées de psychose. Elles m'ont au contraire produit l'effet de personnes équilibrées, normales et bien intégrées dans la société. Elles exercent des métiers, occupent des postes importants, assument complètement les responsabilités de leurs tâches. Elles ont fondé des foyers stables et sont en bon terme avec leurs familles, leurs amis. Presque aucun des sujets interviewés n'a connu plus d'une aventure paranormale dans sa vie. Enfin, de toute évidence, ce sont des gens qui savent faire la différence entre le rêve et l'état de veille. Or, ces mêmes personnes, lorsqu'elles relatent ce qui leur est advenu aux approches de la mort, ne le font pas comme on raconte un rêve, mais de la façon dont on rapporte des faits qui ont réellement eu lieu. À peu près invariablement au cours de leur narration, elles s'interrompaient pour réaffirmer que leur expérience n'était pas un rêve, mais bien décidément, catégoriquement la réalité. Enfin, il y a encore le fait que les récits concernant certaines expériences de décorporation ont reçu confirmation par la confrontation avec des témoignages indépendants. Bien que les engagements que j'ai pris m'empêchent de citer des noms et de préciser certains détails, ce que j'ai vu et entendu m'autorise à dire que je continue à en être abasourdi et stupéfait. j'ai la conviction que quiconque voudra scruter méthodiquement le dossier des expériences de mort temporaire risque de découvrir lui aussi d'étranges corroborations aux faits allégués. Je crois au minimum qu'il trouvera suffisamment de recoupement pour se demander si ces expériences, bien loin d'être des rêves, n'appartiendraient pas en définitive à une toute autre catégorie. En guise d'ultime remarque que l'on me permette de faire ressortir que les diverses sortes d'explications dont je me suis fait l'écho ne se bornent pas à être des systèmes intellectuels abstraits. Ils constituent aussi dans une certaine mesure des projections du moi des personnes qui les proposent. Chacun épouse, si l'on peut dire, d'un point de vue sentimental les canons de l'explication scientifique à laquelle il se range et qu'il adopte. Les nombreuses conférences que j'ai tenues à propos de ma collection de témoignages m'ont fait rencontrer des tenants des solutions les plus diverses. Selon que l'on a l'esprit tourné vers la philosophie, la pharmacologie ou la neurologie, l'on sera tenté de tirer de chacune de ces sources des arguments qui intuitivement paraîtront décisifs. Alors même que les cas exposés semblent exclure toute interprétation de cet ordre. Ceux qui font l'heure, les théories de Freud se plaisent d'avoir dans l'être de lumière une projection du père, du sujet, tandis que les disciples de Jung y décèlent les archétypes de l'inconscient collectif et ainsi de suite. Bien que je tienne à l'affirmer une fois de plus que je ne cherche aucunement à présenter ici une interprétation nouvelle de mon cru, j'ai tenté de fournir les raisons pour lesquelles j'estime que les explications qui m'ont été souvent proposées demeurent à tout le moins contestables. Ce que j'aimerais suggérer est en fait ceci, tâchons de conserver l'esprit ouvert à l'idée que les expériences des mourants puissent éventuellement représenter un phénomène original à l'étude duquel ils nous sont nécessaires d'appliquer de nouvelles méthodes d'explication et d'interprétation. 6. Impression En rédigeant ce livre, je n'ignorais nullement que mon propos et mes fins risquaient d'être faussement interprétés. J'aimerais en particulier que ceux de mes lecteurs qui ont l'esprit scientifique sachent bien que je suis pleinement conscient de n'avoir pas présenté dans ces pages une étude scientifique à proprement parler et à l'adresse de mes collègues philosophes, je tiens à proclamer que je n'ai aucunement la prétention illusoire d'avoir apporté la preuve qu'il existe une vie après la mort. Pour traiter à fond un pareil sujet, il eut fallu entamer la discussion d'une foule de détails techniques qui débordent le cadre de cet ouvrage. Je me limiterai donc aux quelques remarques suivantes. Dans des branches spécialisées telles que la logique, le droit et la science, les mots conclusion, preuve, démonstration reçoivent en leur qualité de terme technique des acceptations beaucoup plus strictes que dans le langage ordinaire. Dans la conversation de tous les jours, ces mêmes mots sont employés beaucoup plus librement. Il suffit d'un coup d'œil rapide jeté sur le premier venu des magazines populaires à sensation pour constater que n'importe quel compte à dormir debout peut être donné en preuve de n'importe quelle affirmation fantaisiste. En matière de logique, ce que l'on peut ou ne peut pas tirer d'un ensemble de prémices n'est pas du tout une affaire de hasard. Le mécanisme du raisonnement est défini avec précision par des règles, des conventions et des lois. Si l'on dit que l'on est parvenu à telle ou telle conclusion, on implique par là que quiconque part des mêmes prémices devrait parvenir à une conclusion identique à moins d'avoir commis une erreur de logique. C'est là la raison pour laquelle je me refuse à tirer des conclusions de l'étude qui précède et affirme que je ne songe nullement à établir ici une preuve du bien fondé de l'antique croyance à la survie après la mort. Toutefois, j'estime que ces témoignages émanant de sujets qui ont vu la mort d'aussi près possèdent une grande valeur significative. Ce que je cherche à faire c'est de leur accorder une interprétation qui ne tomberait dans aucun des deux excès contraires dont l'un consisterait à les rejeter tout en bloc sous prétexte qu'ils ne fournissent aucune preuve scientifique ou logique et l'autre à leur attribuer un caractère sensationnel en proclamant de manière aussi vague que sentimentale qu'ils apportent la preuve de la survie après la mort physique. D'autre part, il se pourrait très bien, ce me semble, que notre incapacité actuelle à établir une telle preuve ne soit aucunement imputable à un obstacle inhérent à la nature même de ces phénomènes. L'obstacle se situe peut-être dans les méthodes communément admises par la pensée scientifique ou logique du jour. N'il n'est pas exclu que les perspectives des savants et des logiciens de l'avenir ne subissent des modifications. Il est utile de se rappeler qu'au cours de l'histoire, la méthodologie appliquée à la science et à la logique n'a pas été un système permanent et statique mais bien une suite de processus dynamiques et évolutifs. Me voici donc nantie non pas de conclusion de démonstration ni de preuve mais d'un bagage beaucoup moins défini impression question analogie fait troublant à la recherche d'une explication. Plutôt que d'exiger de moi des conclusions tirées de mon étude il serait plus sage de me demander en quoi cette étude m'a affecté personnellement. Tout ce que je peux répondre est ceci il y a dans le fait de voir quelqu'un relater son expérience quelque chose de très convaincant dont il est mal laissé de transmettre l'idée par écrit. Aux yeux de tous ces gens leurs expériences aux abords de la mort étaient des événements très réels et à travers les contacts que j'ai eus avec eux ces événements sont devenus très réels pour moi aussi. Je me rends assurément bien compte que c'est là une considération toute subjective qui n'a rien à voir avec la logique. La logique assume un caractère universel il n'en va pas de même pour la psychologie un même enchaînement de circonstances peut affecter et transformer une personne d'une certaine façon et une autre personne de façon différente. C'est une affaire de caractère et de tempérament. C'est pourquoi je ne prétends nullement que ma réaction personnelle à cette enquête doive être érigée en loi à l'usage de toutes les formes de pensée dont ces conditions certains m'objecteront. Si l'interprétation de ces expériences est en définitive une affaire de pure subjectivité alors à quoi bon toute cette étude ? Je ne conçois pas d'autres façons de répondre à cette question que d'évoquer une fois encore l'angoisse humaine et universelle devant le mystère de la mort. Je crois que la moindre lumière projetée sur la nature de la mort ne peut être qu'un bien. Des éclaircissements à ce sujet peuvent être utiles aux membres de bien des branches académiques et autres professions. Ils répondent aux besoins du médecin qui doit faire face aux angoisses et aux espoirs d'un agonisant, à ceux du prêtre qui doit aider un malade à affronter la mort, à ceux également des psychologues et des psychiatres car pour envisager une méthode thérapeutique pratique et sûre, en vue de guérir des troubles émotionnels, il est nécessaire de savoir ce qu'est la conscience et si elle peut exister en dehors du corps. Si elle ne le peut pas, du coup, la thérapie psychologique devrait se concentrer définitivement sur des méthodes physiques, médication, électrochoc, chirurgie du cerveau et assimilés. Par contre, s'il se trouve quelque indice comme quoi la pensée peut exister en dehors du corps et possède une essence qui lui est propre. En ce cas, la thérapie des désordres mentaux devrait s'élancer dans une voie toute différente. Quoi qu'il en soit, il entre ici des considérations qui transcendent l'aspect académique ou professionnel des choses. La question met en profondeur, en cause, nos réactions personnelles car tout ce qu'il nous sera donné d'apprendre sur la mort peut apporter d'importantes modifications dans la manière dont nous vivons nos vies. Si les expériences du type de celles que j'ai commentées appartiennent à la réalité, elles comportent de très profondes implications quant à ce que chacun d'entre nous devrait faire de son existence. Car alors, il serait vrai te dire que nous ne comprendrons jamais le sens de cette vie jusqu'à ce que nous ayons pu apercevoir ce qui vient après elle. Additif concernant le suicide Plus d'un an a passé entre l'achèvement de ce manuscrit et sa publication. Dans l'intervalle, mon attention a été attirée par bien des données supplémentaires. J'accorde une importance toute particulière à des témoignages portant sur des phénomènes d'approche de la mort consécutifs à des tentatives de suicide. Je les trouve suffisamment significatifs pour leur attribuer une place dans le présent volume. Ces expériences comportaient un caractère commun, celui d'être désagréable. Comme me l'a dit une femme, si vous quittez ce monde avec une âme tourmentée, vous serez une âme tourmentée dans l'autre monde. En résumé, les témoins rapportent que les situations conflictuelles auxquelles ils avaient tenté d'échapper par le suicide trouvaient un prolongement après leur mort, mais avec des complications en plus. Dans leur état de décorporé, ils se voyaient incapables de résoudre leurs problèmes et prenaient également conscience des conséquences funestes engendrées par leur acte. Un homme que le décès de son épouse avait réduit au désespoir s'était suicidé d'une balle de revolver, était mort d'essuie de sa blessure et avait pu être ramené à la vie. Il déclare « Je n'ai pas pu rejoindre ma femme. Je suis allée dans un endroit affreux. J'ai immédiatement mesuré l'erreur que j'avais commise. J'ai pensé combien je regrette d'avoir fait cela. » D'autres qui eurent à subir ce pénible état dans les limbes disent qu'ils avaient eu le sentiment d'être là pour longtemps, ils payaient ainsi le prix d'un manquement aux règles en se soustrayant prématurément à ce qui constituait une mission, celle de se conformer à une certaine finalité de la vie. Pareille remarque concorde avec ce qui m'a également été dit par d'autres personnes qui étaient mortes dans d'autres circonstances mais qui affirment que durant leur passage, dans l'au-delà, elles avaient compris que le suicide est un acte très malencontreux qui encourt des peines sévères. Un homme qui était mort à la suite d'un accident disait « Pendant que je me trouvais de l'autre côté, j'ai le sentiment que deux choses me seraient totalement interdites. Me tuer ou tuer quelqu'un. Si j'en venais à me suicider, ce serait comme si je refusais le don de Dieu en le lui jetant à la face. Tuer quelqu'un d'autre, c'est se mettre en travers du plan que Dieu a conçu pour cet homme. Des intuitions comme celles-là qui, à présent, m'ont été communiquées à maintes reprises reproduisent exactement les sentiments exprimés dans l'argument théologique et moral le plus ancien condamnant le suicide, argument qui réapparaît sous des formes variées dans les écrits de penseurs comme saint Thomas d'Aquin, Locke et Kant. Pour Kant, le suicidé agit à l'encontre des intentions de Dieu. Parvenu dans l'autre monde, il sera jugé en tant que rebelle à son créateur. Je tiens à rajouter de façon personnelle pour moi-même, Marie Macedo, avoir vécu des expériences de mort imminente dont une en me suicidant, tentant de me suicider que j'ai déjà partagé en vidéo. C'est tout à fait réel et les êtres de lumière m'ont montré combien la victimisation est une grosse erreur et qu'en effet on peut se retrouver dans des endroits bien pire que sur Terre. Enfin, pour avoir accompagné une amie décédée par suicide, Carole, que j'aimais de tout mon cœur et que j'aime toujours, qui grâce au don météomique, à la clairvoyance que j'ai reçu et que je continue d'améliorer, j'ai vu combien les prières et l'amour qu'on envoie à ces personnes comptent. Et Jean Prieur aussi, dans son ouvrage sur les rencontres de l'invisible, me conforte dans cette priorité. N'accablez pas vos proches suicidés. Si c'est arrivé et qu'ils ont réussi à le faire, c'est que quelque part c'était aussi leur dharma. Si la vie a accordé à la mort cette place, c'est que ça devait arriver de cette façon puisque tout est parfait et qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer. C'est un choix le libre arbitre. On a le choix, c'est vrai. On l'a plusieurs fois même. La vie c'est précieux, la mort c'est précieux et je crois que notre humanité manque d'humilité vis-à-vis du sacré, le sacré de la vie et le sacré de la mort. Nous manquons d'amour et de reconnaissance. Je vous souhaite beaucoup d'amour, de paix et que la lumière d'amour en vous grandisse toujours. Grandisse toujours. Sous-titrage Société Radio-Canada